Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale. On va parler de ce fameux débat Vrai littérature vs fausse littérature. Déjà, qu'est-ce que la vraie littérature et pourquoi qualifier une autre littérature de fausse ? J'aimerais bien qu'on m'explique, que quelqu'un se manifeste et qu'il m'explique un petit peu ces deux notions, voilà, en quoi et qui se permet de juger une littérature, déjà pour commencer. Et pour cela, j'aimerais d'ailleurs soulever plusieurs points, en fait, qui m'amènent à me dire que ces pseudo-intellectuels, Et je dis bien pseudo avec de gros guillemets, ferait peut-être justement un petit peu plus de revoir ce qu'est l'intellect. Parce qu'à mon sens, quelqu'un qui se juge intellectuel et qui au final fait preuve d'une étroitesse d'esprit à toute épreuve, Bon, je ne vois pas trop l'intellect là-dedans. Pour moi, ce sont juste des gens étroits d'esprit, étriqués, cloisonnés justement dans leurs croyances et leurs fausses croyances d'ailleurs. Et je les plains plus qu'autre chose. Mon ton a l'air un peu agressif et j'en suis désolée, mais c'est vraiment parce que je ne supporte plus en fait ce genre de réflexion Quand je lis quelque chose que, voilà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, soit de la jeunesse, de la fantaisie, de l'érotisme ou quoi, Mais qui lit plutôt des essais, qui est en fin de Baudelaire, qui adore l'échâtiment de Victor Hugo ou que, voilà, que sais-je. Se permettent de juger mes petites Ginny Colgan, les J.K. Rowling et compagnie. Bon, je pense qu'il faut arrêter un petit peu de regarder son nombril et d'être cloîtré au siècle dernier. Il faut un petit peu vivre avec son temps. Certaines lectures d'aujourd'hui qui sont qualifiées comme étant des classiques n'en étaient pas à l'époque où les auteurs justement les ont écrits. Ces auteurs-là sont maintenant, en gros, au rang d'excellence. Alors qu'à l'époque, quand ils ont publié leurs écrits, ces auteurs-là n'ont jamais, pour certains, connu de succès de leur vivant. Nombrant par exemple Rimbaud, personne n'a rien compris à son oeuvre. Ça a été reconnu bien après son passage sur Terre. Donc déjà, à partir de là, ce que les gens peuvent penser à l'heure d'aujourd'hui, et permettez-moi de mettre un gros gros doute sur la véracité et surtout sur l'authenticité de vos propos, qui peut-être dans 10, 20, 30, 40, 50 ans n'aura plus aucun lieu d'être. Petite parenthèse fermée. Je vais parler de deux auteurs que je vois souvent se faire tacler depuis plusieurs années. Il s'agit de Marc Lévy et Guillaume Musso. Par exemple, ces auteurs-là, on aime ou on n'aime pas, attention, mais je vais les prendre comme exemple parce que c'est des auteurs qu'on ressort systématiquement pour justement illustrer cette fausse littérature. Et je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que Marc Lévy avant était architecte qui s'est reconverti en écrivain que ça ne fait pas de lui pour autant un écrivain. Alors, parce qu'en gros, qu'on n'a pas fait de grandes écoles, on n'est pas crédible dans ce qu'on fait, on ne peut pas être bon dans ce qu'on fait. Non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Après, j'ai l'impression que beaucoup d'auteurs à succès qui ont vu leurs œuvres transportées au grand écran ont également été l'objet de déversements de haine de la part encore de pseudo-intellectuels. Par exemple, justement, on prend le cas de Marc Lévy avec Ici, c'était vrai, qui a été donc adapté au cinéma, plus Mes Amis, Mes Amours. Plusieurs, en fait, ont été adaptés. On prend également les Twilight, on prend également les 50 Nuances, on prend également les Hunger Games. Voilà. En fait, j'ai l'impression que dès qu'un phénomène littéraire ou dès qu'un auteur a du succès et qu'en plus ses œuvres sont transposées à l'écran, alors là, boum, c'est le déferlement de haine, tout le monde crache dessus, voilà, c'est du commercial, patatille et patata. Alors déjà, de deux choses l'une, je trouve que les gens qui se permettent de critiquer les lecteurs sur leur lecture, je trouve cela insultant à de multiples égards, en fait. Déjà, c'est insultant pour le lecteur lui-même, parce que ça veut dire qu'en gros, Skilly n'a pas son approbation à cette personne-là, parce que cette personne-là juge que ce qu'elle lit, en gros, c'est de la merde. C'est insultant pour le lecteur, c'est insultant pour ses goûts, alors que pourtant, chacun fait ce qu'il veut. Je souligne en rouge et je mets des gros néons sur cette phrase. Donc c'est insultant pour le lecteur et c'est également très insultant pour l'écrivain lui-même. C'est littéralement craché sur le travail d'un écrivain qui a passé du temps à écrire son livre, tout simplement qui a travaillé, en fait, dessus. C'est craché sur le travail d'une personne. Après, on peut ne pas aimer. Moi, j'ai déjà critiqué des livres que je n'avais pas du tout aimé, mais je ne peux pas remettre en cause le temps que l'écrivain a passé dessus. C'est quand même un travail. Après, comme toute création artistique, ça plaît ou ça ne plaît pas, point barre. Là, on n'est pas sur des rapports, des chiffres, de la compta ou que quoi qu'est-ce, on est dans l'artistique. Donc, ça peut ne pas plaire. C'est une chose, mais on ne peut pas remettre en cause le travail de la personne qui a effectué cette œuvre. Voilà. Donc, déjà, je trouve cela insultant pour le lecteur, pour l'écrivain, également aussi pour les maisons d'édition qui ont pris des risques et qui ont choisi de publier cet auteur. Donc, en gros, voilà, ça insulte beaucoup de personnes. J'ai vraiment envie qu'on redescende un tout petit peu et surtout qu'on arrête de critiquer la littérature jeunesse. Enfin, du moins, qu'on critique les adultes qui usent la littérature jeunesse. J'aimerais également qu'on arrête de critiquer la littérature érotique, qu'on arrête de critiquer la littérature fantastique, science-fiction. Bref, tout ce qui n'est pas essai de philosophie ou poésie ou tous les grands classiques de type Madame Bovary, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Enfin, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai lu Le Pays des Comptes. Voilà, je prends un exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas aimé, par exemple, La Sommoire d'Emile Zola. Ce n'est pas parce que j'ai lu La Sorcelle de la Rue Mouffetard que je n'ai pas aimé Une Vie de Maupassant. Ce n'est pas parce que j'ai aimé la trilogie des 50 nuances de Grey, que je n'ai pas aimé les œuvres de Rimbaud, que je n'ai pas de poésie, par exemple. Enfin, voilà, c'est... Il faut vraiment arrêter de penser qu'un lecteur est défini uniquement par les genres littéraires qu'il aime. Oui, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai un faible pour la littérature, pour la romance, pour les romans feel-good, pour les romans fantasy, pour la littérature jeunesse, mais ça ne veut pas dire que je suis une piètre lectrice. J'ai aussi lu d'autres choses. C'est sûr que ça me divertit un petit peu moins. J'ai aussi lu du théâtre, plein d'autres choses. Et même si ce n'était pas le cas, mais what the fuck ? En fait, qu'est-ce que ça peut foutre ? Même si je voulais lire que de la jeunesse, ça dérange qui ? Si je voulais lire que de la fantasy, ça dérange qui ? Si je voulais lire que des histoires de fesses, ça dérange qui, en fait ? Et qui, qui êtes-vous pour juger ce que je lis ? Déjà, je lis. Voilà, il faut déjà en revenir au principe. Quand on dit oui, ce serait bien que la population lise plus de livres et regarde moins la télévision. Eh bien oui. Alors justement, l'important, c'est de lire. Alors, peu importe. Moi, quand je vois des enfants, même qu'ils lisent des BD ou même des mangas, je me dis, bon, au moins, ils ont un livre entre les mains. Ils ne sont pas en train de s'abrutir devant une tablette ou devant la télévision. Même si, voilà, c'est pas, comme on peut dire, le plus enrichissant intellectuellement de lire un manga ou une BD. Au moins, ils lisent. Au moins, ils ont un contact avec le papier. Ils ont un vrai support, un vrai objet livre entre les mains. et ils aiment ça. C'est le plus important. Donc après, ils liront autre chose un autre jour ou quand ils seront plus grands. Peu importe, en fait. Donc, j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Et je pense que je ne suis pas la seule d'entendre toujours ce délire-là de « Ah, mais c'est pas de la vraie littérature. Ah, mais ça, c'est pas des vraies lectures. » Qui a dit ça ? Ça a été acté où ? Ça a été gravé dans les Dix Commandements à quel moment ? À quel endroit ? Tiens, il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Il faut arrêter de chipoter. Oui, il y a des livres plus légers que d'autres. Et alors, il en faut pour tous les goûts. S'il y a différents genres littéraires tout comme il y a dans le monde différents genres de cuisine, alors on va dire quoi ? Ah bah non, la cuisine marocaine, c'est pas de la vraie cuisine parce que ce n'est pas de la cuisine raffinée de 15 étoiles chez Michelin. Non mais... Je vais être très crue là, très dure dans mes paroles. Mais c'est pas parce que je lis de la jeunesse que je suis attardée, que j'ai un retard mental quelconque. ce n'est pas parce que je lis de la romance érotique que je suis une pervers ou une frustrée ou que, en gros, je n'ai pas ce qu'il me faut à la maison. Ce n'est pas parce que je lis de la fantaisie que, voilà, je crois aux bisounours et que je veux m'échapper de ma vie qui est merdique. Non. Et c'est malheureusement un petit peu ce que j'ai l'impression qu'on me fait ressentir des fois certaines personnes malveillantes qui... Oh, tu lis ça ! Et ouais, et je vais très bien dans ma vie. C'est juste que là, j'ai envie de lire ça. Et le jour où j'aurai envie d'un peu de... Je ne sais pas moi, de psychologie, j'irai lire du Freud ou voilà, peut-être que j'irai lire L'Iliad et l'Odyssée le jour où j'aurai envie de mythologie grecque. Peu importe en fait, je lirai ce que je veux quand j'en aurai envie. Mais ce n'est pas parce que la majorité de mes lectures et celles qui font partie de mon quotidien de lecture sont des romans de fantaisie, de comédie romantique ou de jeunesse que ça fait de moi une fausse lectrice et du coup, quelqu'un qui... qui a des goûts de merde en fait. Ça, je ne veux plus l'entendre. Donc, je vous invite à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Ce n'est pas la peine que la vidéo dure plus longtemps qu'elle n'a déjà duré. Mais voilà, j'avais dit que je ferais cette vidéo et je voulais vraiment la faire. C'est un gros coup de gueule. Il faut arrêter. Il faut arrêter les pseudo-antélo qui se permettent de juger. Il faut arrêter de croire que votre littérature vaut mieux que les autres parce que je vous redemande qui l'a décrété. Quel est le chef qui s'est permis de lancer la parole de l'évangile et de réduire à néant toute la majorité des communautés qui lisent autre chose. Qui a dit ça ? J'aimerais le savoir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et lisez ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501